aujourd'hui on va voir la série d'outils numéro 5 donc on va commencer par l'exercice numéro 1 donc l'exercice numéro 1 demande le développement en série de fourries du signal discret s2n donc s2n dans une période s1 10 n 2n ça veut dire c'est la séquence numérique dans une seule période donc s2n est égal à n une quantité constante n pour n supérieur ou égal à moins 1 1 inférieur ou égal à 1 1 0 ailleurs donc s2n c'est le signal s2n mais sur une seule période d'accord le s2n il est périodique de moins l'infini à plus l'infini le s2n c'est le motif principal du signal périodique d'accord donc un a il nous a donné la condition 1 1 il est inférieur à 1 sur 2 à la moitié de la période donc c'est un signal périodique de période grand n d'accord il est égal à grand n entre moins 1 1 et 1 1 il est égal à 0 ailleurs ça veut dire 0 l'1 donc moins 1 sur 2 le moins 1 1 1 1 1 1 côté gauche ou moins 1 1 1 1 1 1 sur 2 côté droit très bien donc il faut calculer les SK les SK c'est les coefficients de la des compositions en série de fouries d'accord donc nous avons les SK les coefficients de la série de fouries la partie je pense 1 du chapitre numéro 4 d'accord la somme sur N ça veut dire sur une période S de N exponentielle moins J de Pi K sur N d'accord sur une seule période la somme sur N est égale à S N de N donc égale l'idée donc égale la somme sur N conception voilà donc elle est égale à 1 sur 1 la somme sur N S N de N exponentielle moins J de Pi K sur grand N donc S de N est un signal périodique ça veut dire défini de moins l'infini à plus l'infini c'est des motifs c'est le motif principal répété de moins l'infini à plus l'infini d'accord donc c'est le motif principal répété de moins l'infini à plus l'infini donc elle est la formule de S de K donc on remplace donc S K S K il est égal à 1 sur grand N donc il est défini de moins 1 1 sur de moins 1 1 à N 1 d'accord donc la somme de moins 1 1 à N 1 N puisqu'il est égal à N la haza ne ya l'équation donc le S N de N est égal à N entre moins 1 1 et N 1 il est égal à 0 ailleurs d'accord donc la somme on la calcule entre moins 1 1 et N 1 ou le signal S N de N il est égal à grand N bien sûr exponentielle moins J de Pi K sur grand N petit N toujours toujours la malassante qu'on met dit ma riche ma zéro on dit un changement de variable d'accord donc le changement de variable donc on pose M égale N plus N 1 actif puisqu'on a dit moins 1 1 donc on a dit M égale N plus N 1 on a choqué la borne inférieure d'accord donc posant M égale N plus N 1 il vient donc on a dit le N en fonction de M et de N 1 donc N est égal à M moins N 1 actif donc on peut être on remplace les deux valeurs les bornes inférieures et supérieures donc pour N égale moins N 1 il y a la borne inférieure qu'est-ce que j'ai ? M qui est égale à 0 j'esquivage pour N égale N 1 donc qu'est-ce que j'ai ? M est égale à deux fois N 1 donc on peut être on remplace l'équation bien sûr on remplace le N et les bornes le N et les bornes donc SK il est égale à quoi ? bon le N c'est une constante c'est une constante tous les N sur N donc N sur N la somme quand la somme est moins N 1 le N 1 lorsqu'on a effectué le changement de variable d'accord la somme elle devient de 0 à 2 fois N 1 actif donc exponentielle moins J2PK on remplace le N petit N par M moins N 1 d'accord donc on a l'exponentielle on a produit deux exponentielles exponentielle moins J2PK sur grand N fois M ou exponentielle moins J2PK sur grand N fois moins N 1 j'ai fait qu'il fâche donc le deuxième exponentielle le N moins bien sûr il est plus le N exponentielle J2PK sur grand N petit N 1 plutôt grand N 1 il ne dépend pas de M actif le deuxième exponentielle exponentielle moins J2PK sur grand N fois moins N 1 j'ai fait qu'il fâche c'est qu'il fâche c'est qu'il fâche d'accord le N sur N il est égal à A d'accord donc tout le temps uniquement exponentielle J2PK sur grand N petit N 1 d'accord m'adrouve la somme de M égal à 0 2 fois N 1 exponentielle moins J2PK sur grand N fois M ce qu'il fâche il y a toujours le terme il y a la somme la somme il y a un exponentielle il y a un exponentielle il y a un exponentielle donc tout l'exponentielle moins J2PK sur grand N à la puissance M il y a un exponentielle à la puissance M donc il y a le résultat le résultat de cette somme et les fonctions de la valeur de K donc je m'en dis par rapport à la valeur de K donc il y a le K il est égal à 0 plus ou moins N plus ou moins 1 2 2 fois N plus ou moins 3 N plus ou moins N plus ou moins N plus ou moins N d'accord 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 où est-ce qu'il y a une valeur entière le K sur grand N est-ce qu'il y a une valeur entière donc où est-ce qu'il y a l'exponentielle qui est-ce qu'il y a un exponentielle moins J de Pi fois une valeur entière d'accord exponentielle moins J de Pi fois une valeur entière où est-ce qu'il y a un cosinus de Pi avec les baliches on se voit L moins J de Pi L moins J de Pi L donc où est-ce qu'il y a le sinus est-ce qu'il y a nul ou le cosinus est-ce qu'il y a un ce qu'il y a donc pour K égale 0 plus ou moins N plus ou moins 2 N plus ou moins 3 N qu'est-ce que j'ai j'ai le SK qui est égal à 1 donc exponentielle ce n'est pas le K qui est égal à 1 donc le terme est-ce qu'il y a un ce qu'il y a donc il est égal à à l'intérieur de la somme j'ai un 1 à la puissance M ça veut dire j'ai un 1 donc la somme de 1 égale 0 2 fois N c'est-ce qu'il y a ce qu'il y a qu'il y a le K donc la somme de 1 égale 0 2 fois N 1 ça veut dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 0 est-ce qu'il y a 2 fois N donc il est égal à quoi il est égal à 2 fois N 1 plus 1 c'est-ce qu'il y a 2 fois N 1 plus 1 c'est-ce qu'il y a la borne supérieure plus la valeur correspondant à 1 égale 0 ça veut dire 2 fois N 1 plus 1 d'accord ça veut dire pour le K pour K égale 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2 1 plus ou moins 3 1 etc donc il est égal à pour K donc pour K différent de 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2 1 plus ou moins 3 ça veut dire le K contraire l'inverse donc est-ce qu'il y a la SOM qui est la SOM qui est une suite géométrique la SOM qui est la SOM qui est une suite qui est géométrique d'accord معrof il y a le K qui est la SILSI l'HANDASIA donc l'exponentiel l'ouïl c'est qui est qui est qui est qui est qui est blastou ou la SOM qui est de 2 fois N 1 plus 1 terme 2 fois plus N 2 fois 1 plus 1 les ennour ne démarrer 0 2 fois 1 ça veut dire 2 N 1 plus 1 terme la SOM c'est la SOM qui est 2 1 plus 1 terme très bien donc 1 R à la puissance 2 1 plus 1 à la 1 R d'accord donc 1 moins exponentiel moins J 2 K sur N le tout ça veut dire avec le 1 non le terme à la puissance 2 1 plus 1 à la 1 moins exponentiel moins J 2 K sur N 2 1 plus 1 donc tout il est tel qu'il est donc 1 moins exponentiel moins J 2 1 plus 1 sur N où le maquame est K marah d'accord exponentiel moins J pi K K 2 1 plus 1 1 sur N 1 2 1 1 plus 1 sur 1. Tout est comme ça. Vous voyez que les deux sont les deux. Vous voyez ? Donc, on va enlever le plus. En plus, on va enlever exponentielle moins j. J.P. J.P. P K sur 1. Exponentielle moins j.P K sur 1. Très bien. Donc, on a été en plus. J.P. Quand il n' velvet aura besoin, Ah... J.P. J.P. A calendrier north-upot nord-up. C'est прежде, il n'est pas très proche de le plus. Très bien, la bonne Commission était très proche de le plus en plus. La première voie de l'élite et direction est très proche de le plus en plus à la traduction. J.P. Et ici, c'est deux termes C'est un terme comme celui-ci Si vous avez une termes, c'est un terme Ici, il y a un terme C'est un terme C'est un terme C'est un terme Et ici, il y a un terme Il y a un terme C'est 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 un terme Donc, on veut dire Exponential Jpk x 2n1 x exponentiel jpk x 1 x C'est un terme C'est un terme C'est un terme D'accord C'est un terme pierre C'est un terme C'est un terme C'est un terme C'est un terme Donc, il y a un terme A c'est un terme sz erdot Mousse à 1 plus 1 sur grand 1, et ici, on a un exponentiel moins j, pi, k sur grand 1. Donc ici, je vous le dis à la base, il y a l'axe, il y a le conjugué, il y a le conjugué, il y a le conjugué, ça veut dire, il y a moins, il y a plus, et ici, c'est le même terme, ça veut dire, exponentiel moins j, pi, k, 1, k sur 1, exponentiel moins j, pi, k sur 1. Je trouve que je mets un problème. Je trouve que j'ai un problème. exponentiel plus j, 2, pi, k sur grand n, 1, 1. Et ici, on vient l'exponentiel, moins j, 2, pi. J, je trouve 2 devant ça, on a l'exponentiel selon soi, il y a deux exponentiels dans le trou, c'est le produit sur deux exponentiels. Ce sont, exponentiel moins j, 2, pi, k, sur grand n, 1, c'est là. Ich falaire pour précisément l'exponentiel, K qui me Apollo ? Je meıyorum ça, c'est pour ça. et exponentielle moins JpK sur grand 1 exponentielle moins JpK sur grand 1 K fois 1 sur 1 Regardez ici, c'est le terme plus et c'est le terme moins c'est le terme plus et c'est le terme plus donc le produit de leur produit est égal à 1 c'est le terme plus et c'est le terme plus exponentielle JpK fois 2N1 plus 1 sur grand 1 moins exponentielle moins JpK 2N1 plus 1 sur grand 1 exponentielle JpK sur grand 1 moins exponentielle moins JpK sur grand 1 C'est ce que vous faites avec le terme C'est 2JsπK 2N1 plus 1 sur 1 C'est le terme 2j sinus pi k sur grand 1 donc il veut dire que le rapport est-ce que 2 sinus 2j il va dire que 2j sinus pi k 2n1 plus 1 sur grand 1 1 sinus pi k sur grand 1 donc là on va dire qu'on sait qu'on a dit qu'on a dit qu'on a pour k égale 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2n plus ou moins 3n le sk a ouc 2n1 plus 1 pour k différent de 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2n plus ou moins 3n et ainsi de suite le sk il est égal à sinus pi k 2n1 plus 1 sur m sur sinus pi k sur grand 1 donc là on regroupe les deux résultats d'accord le résultat pour k égale 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2n donc là on regroupe les résultats donc finalement voilà donc finalement on a le sk qui est égal à 2 fois n1 plus 1 pour k égale 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2n plus ou moins 3n d'accord et le sk il est égal à sinus pi k 2n1 plus 1 sur grand 1 sur sinus pi k sur grand 1 pour k différent de 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2n plus ou moins 3n voilà c'est tout pour cet exercice merci exercice numéro 2 il nous demande de déterminer les coefficients de folie sk des signaux suivants donc on va dire 3 signaux 1 donc s de 1 est égal à sinus au carré de pi 1 sur 20 1 2 s de 1 est égal à cos carré de pi 1 sur 10 1 et 3 s de 1 est égal à cosinus à la question de 3 pi fois 1 sur 5 1 d'accord donc solution donc le double signal s de 1 est égal à sinus au carré de pi 1 sur 20 1 d'accord donc d'abord il faut faire la transformation trigonométrique suivante donc s de 1 est égal à sinus au carré de pi 1 sur 20 1 donc il est égal à 1 demi moins 1 demi cosinus 2 fois 2 fois 2 fois 2 pi 1 sur 20 1 donc la quantité multiplie par 2 donc la formule est trigonométrique donc il est égal à 1 demi moins 1 demi cosinus 2 pi 1 donc il est égal à 1 2 par rapport à la fréquence d'accord donc égale 1 demi moins 1 demi cosinus 2 pi 2 mal 20 1 sur 10 d'accord 1 donc il est égal à le signal donc on calcule les coefficients de la décomposition de la décomposition en série de fouries de ce signal ce n'est pas nécessaire d'appliquer la formule de s de k on peut appliquer cette formule on peut appliquer cette formule pour déterminer les coefficients de la décomposition en série de fouries comme c'était le cas pour l'exercice comme c'était le cas de l'exercice numéro 1 alors l'exercice numéro 1 on a appliqué directement la formule il n'est pas nécessaire d'appliquer la formule on peut utiliser une autre méthode d'accord donc on a donné la méthode on a donné un cours donc on a d'abord accepté le s de 1 en fonction de la somme donc l'écriture de s de 1 sous la forme tu as un ensemble la somme tu as un ensemble d'exponentiel ok c'est le cas là d'accord très bien on dit on dit d'un côté c'est la formule c'est l'équation numéro 1 on dit s de 1 est égal à la somme une k la somme sur k égale grand n s k exponentiel j de pi k sur grand n petit n d'accord on a donné la somme le s de 1 et la somme tu as un ensemble d'exponentiel chaque exponentiel est penduré par un coefficient je trouve que la somme le grand n est égal à 10 d'accord le grand n est égal à 10 c'est ce qu'on dit le cas de cette somme il n'y a pas une période il n'y a pas c'est ce qu'on dit il n'y a pas la période moins 1 sur 2 et elle 1 sur 2 moins 1 il n'y a pas les valeurs de cas 1 sur 2 c'est moins 1 sur 2 moins 1 sur 2 ça fait moins 10 moins 10 sur 2 ça veut dire moins 5 c'est 1 sur 2 moins 1 1 sur 2 oua 5 10 divisé par 2 5 moins 1 c'est 4 donc on a les valeurs de cas moins 5 moins 4 moins 3 moins 2 moins 1 0 1 2 3 4 donc l'équation on a les valeurs de cas on a les valeurs de cas donc on a les moins 5 exponentielle j 2 pi moins 5 sur 10 petit n plus moins 4 exponentielle j 2 pi moins 4 sur 10 n et ainsi de suite le 4 c'est à dire le dernier exponentiel ou la dernière fonction exponentielle donc 4 exponentielle j 2 pi 4 sur 10 petit donc là dans l'expansion c'est la valeur de cas d'accord donc c'est l'équation a on a le s de n ou c'est l'équation b on a le s de n aussi donc s de n c'est le même s de n là on a la somme qui a le terme 1 2 3 on a la somme qui a 10 term 10 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 ça veut dire 7 coefficients sont nuls. 7 coefficients sont nuls. J'ai dit ici, c'est S5, S2, S-5 ou c'est S-4. Je trouve que c'est S-K. S10K. Donc S10K, ça fait S-5, S-4, S-3, S-2, S-1, S0, S1, S2, S2, S3, S4. Donc, on corrigit ça et nous allons donner ceci. voilà donc là j'ai corrigé donc nous avons dit S de N est égal à S moins 5 exponentielle J de Pi moins 5 sur 10 plus S moins 4 exponentielle J de Pi moins 4 sur 10 et ainsi de suite plus S4 exponentielle J de Pi 4 sur 10 on compare les deux équations là là il correspond à quel coefficient il correspond au coefficient où l'exponentielle est égal à 1 donc l'exponentielle est égal à 1 0 sur 10 donc là il est égal à 1 donc là c'est le S0 un demi là c'est le S0 d'accord donc deuxième il correspond à l'exponentielle pour lequel j'ai un 1 ici bien sûr l'exponentielle plus j'ai un 1 ici donc là il correspond à ce coefficient donc là c'est le S1 le S1 il est égal à moins 1 sur 4 d'accord bien sûr l'exponentielle J de Pi 1 sur 10 petit 1 le Hada Hada j'ma puisque l'exponentielle puisque l'exponentielle il est égal à 1 il est égal à 1 comme l'exponentielle il est égal à 1 il est égal à moins 1 sinon le S-2 le S3 le S-3 le S-4 le S-5 le S-5 le S-4 le S-3 les coefficients sont nulles d'accord n'y a pas la comparaison des deux équipes on a un des trois termes on a un des dix termes on a un des dix termes donc sept termes sont nulles d'accord donc la comparaison des équations A ici donne donc le S-1 il est égal à S1 il est égal à moins 1 sur 4 donc tu vois moins 1 sur 4 moins 1 sur 4 ou le S0 il est égal à 1,2 mais très bien les coefficients les coefficients de la décomposition série de Fourier sont périodiques de période 10 alors le résultat de la figure donc la figure montre les S-K correspondant à ce signal d'accord donc j'ai l'impulsion unité la période bien sûr chaque période j'ai 3 impulsion unité 3 et ainsi de suite donc les 3 donc les 3 donc la hauteur c'est 1,5 c'est la hauteur 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 c'est moins 1 sur 4 d'accord moins 1 sur 4 donc on dit un moins un voilà donc les 3 impulsions sont périodiques de période 10 donc le gamme c'est 10 le gamme centré sur 10 centré sur 20 centré sur 30 centré sur moins 10 sur moins 20 sur moins 30 et ainsi de suite donc ça c'est 0 c'est 1 ou c'est moins 1 ça veut dire c'est moins 1 ou c'est plus 1 c'est 10 c'est 11 ou c'est 9 c'est 21 ou c'est 19 c'est 31 ou c'est 29 et ainsi de suite d'accord j'aime le deuxième exemple donc le 2 il est égal à S de 1 au carré neuf ceci il y a la transformation trigonométrique raï sinus au carré theta il est égal à 1 demi plus 1 demi cos 2 theta donc il y a un moins il y a un plus la différence c'est qu'il y a un plus il y a un moins d'accord il y a un plus donc il y a un plus le développement d'accord neuf c'est le développement mais cette fois-ci avec un plus avant le 1 demi cos 2 theta donc rapidement puisque c'est le même principe donc le S2N est égal à cos carré 2 pi 1 sur 20 1 donc il est égal à 1 demi plus 1 demi cos 2 pi 2 sur 20 1 donc il y a un plus 1 sur 10 d'accord kif kif similairement à l'exemple précédent donc qu'est-ce que G G S2N est égal à 1 demi plus 1 demi on remplace le cos 2 par la centrale 2 exponentielle d'accord donc 1 demi plus 1 sur 4 exponentielle J 2 pi 1 sur 10 1 plus 1 sur 4 exponentielle moins J 2 pi 1 sur 10 1 donc on a la différence on a un moins 1 sur 4 moins 1 sur 4 on a un plus 1 sur 4 plus 1 sur 4 la même chose donc on fait appel à l'équation de la décomposition en série de fouries S2N égale la somme sur k égale grand N S k exponentielle J 2 pi k sur grand N petit N le grand N est égal à 10 d'accord donc les valeurs de k sont données comme suite donc moins 5 moins 4 moins 3 moins 2 moins 1 0 1 2 3 4 d'accord le nombre de valeurs il est égal à 10 d'accord le S2N on peut l'écrire de la forme HDI d'accord S moins 5 exponentielle J 2 pi moins 5 sur 10 1 plus S moins 4 exponentielle J 2 pi moins 4 sur 10 petit 1 plus S moins 3 exponentielle J 2 pi moins 3 sur 10 petit 1 et ainsi de suite d'accord donc la comparaison des deux équations ça veut dire l'équation A prime et l'équation C prime donc elle va nous donner S moins 1 égale S1 égale 1 sur 4 le S0 est égal à 1 demi c'est clair on a un des 3 coefficients on a un des 10 coefficients donc les 7 coefficients sont nulles où il y a un minimum nul où il y a un minimum 0 donc c'est le coefficient S0 le coefficient S1 et le coefficient moins 1 d'accord les 3 coefficients d'accord les coefficients sont périodiques de période 10 d'accord la représentation graphique donc la hauteur les 2 coefficients en noir c'est 1 sur 4 ou la hauteur c'est 1 demi donc les 3 coefficients sont périodiques de période 10 donc le 3ème exemple travail à la maison très bien exercice numéro 3 dans l'exercice numéro 3 il nous demande de déterminer à transformer de folie des sinus suivants donc avec 2 sinus le 1er c'est un signal rectangulaire c'est un signal rectangulaire défini entre moins 11 et 11 très bien le 2ème est un signal le 2ème donc c'est un signal cosinus mais cette fois-ci le cosinus il est défini entre moins 10 et 10 d'habitude le cosinus il est défini entre moins l'infini et plus l'infini d'accord cette fois-ci il est défini entre moins 10 et 10 donc c'est un cosinus pondéré par une fonction impulsion rectangulaire d'accord donc on va commencer par le premier signal donc le premier signal s2n est égal à 1 entre moins 11 et 11 elle est égal à 0 ailleurs donc solution donc la transformée de folie elle est donnée par l'expression de l'équation suivante donc s2f elle est égal à la somme entre moins l'infini et plus l'infini de s2n exponentielle moins j2pi fn donc je répète la transformée de folie elle est égale à la somme entre moins l'infini et plus l'infini de s2n exponentielle moins j2pi fn donc on remplace les bornes de la somme donc c'est entre moins 10 et 10 on remplace s2n aussi par sa valeur donc vous voyez ici s2n est égal à 1 entre moins 11 et 11 donc on doit remplacer s2n par sa valeur très bien on va remplacer aussi les bornes donc entre moins 10 et 10 on va faire un changement de variable comme c'était le cas pour les autres exemples donc on pose m égale n plus 10 d'accord m égale n plus 10 donc il vient n égale m moins 10 d'accord donc on pose je répète on pose m égale n plus 10 donc il vient n égale m moins 10 donc on détermine la valeur de m pour chaque borne ça veut dire pour n égale moins 10 j'ai m qui est égal à 0 donc on remplace ici d'accord et ici plutôt ici donc moins 10 plus 10 c'est 0 pour n égale 10 donc on a m égale à 20 10 plus 10 très bien donc s de f elle devient comme suite donc s de f elle est égale à la somme entre m égale à 0 et 20 exponentielle moins j de pi f on doit remplacer le n donc c'est m moins 10 d'accord donc l'exponentielle moins j de pi f m moins 10 c'est le produit de deux exponentiels donc le premier c'est exponentielle j de pi 10 f voilà le deuxième c'est exponentielle moins j de pi f à la puissance 1 d'accord donc l'exponentielle j de pi 10 f est une constante par rapport à la somme donc le khorj barra la somme donc il reste uniquement exponentielle moins j de pi f m maintenant je te dirai j'ma maintenant le m c'est la forme impuissance d'accord impuissance maintenant on fait l'étude de cette somme en fonction des valeurs de f donc pour f égal 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 j'ai cette quantité qui est égale à 1 donc le s de f elle est égale à la somme entre m égale à 0 et 20 exponentielle moins j de pi fois 0 donc ce qui nous donne 1 1 à la puissance 1 d'accord donc la somme elle est égale à le s de f qui est égale à 1 cet exponentiel aussi il est égale à 1 donc le s de f il est égale à 1 fois la somme entre 1 égale à 0 et 20 1 à la puissance m ce qui nous donne la somme de 1 égale à 0 à 20 de 1 donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui est égale à 20 donc 21 fois la somme de 1 d'accord donc elle est égale à 21 très bien pour f différent de 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 donc j'ai cette quantité ça veut dire ce terme qui est différent de 1 donc on a trouvé une suite géométrique une suite géométrique de raison exponentielle moins j de pi f une suite géométrique qui met les exemples précédents d'accord qui met les exemples précédents donc la somme de 1 égale à 0 le 20 exponentielle moins j de pi f à la puissance m tout le monde la somme t les 21 21 les 21 les années on dit la borne supérieure est égale à 20 on dit on démarre de 0 donc de 0 à 20 et il y a 21 termes donc c'est la somme des premiers 21 termes d'une suite géométrique de raison exponentielle moins j de pi f donc le s de f est égale à exponentielle j de pi 10 f donc le terme constant là il n'y a pas que le blasto fois 1 moins exponentielle moins j de pi f à la puissance 21 sur 1 moins exponentielle moins j de pi f je t'y vais je t'y vais très bien donc le 21 il n'y a pas donc tout le exponentielle j de pi 10 f fois 1 moins exponentielle j de pi 21 f sur 1 moins exponentielle moins j de pi f d'accord donc on a j'ai l'exemple de la série de fourier qui se trouve exponentielle moins j de pi 21 f donc exponentielle moins j pi 21 f la même chose concernant le dénominateur donc exponentielle moins j pi f on voit clairement l'absence de ce 2 donc exponentielle moins j pi f d'accord exponentielle 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 moins j pi 21 f à la exponentielle moins j pi f donc c'est le conjugué de cette quantité obligatoirement on va trouver le conjugué d'accord donc exponentielle j de pi f fois exponentielle moins j de pi 21 f d'accord ou c'est le même terme donc exponentielle moins j pi 21 f c'est le même terme la même chose donc c'est le conjugué ça veut dire si on a un peu plus ou il est le même terme ça veut dire il est égal à exponentielle moins j pi f très bien donc on simplifie donc on a un petit exponentielle moins j pi 21 f il est égal à exponentielle moins j pi f fois exponentielle moins j pi 20 f ce qui fasse 20 ou l'1 l'exponentielle c'est le produit ta 2 exponentielle 1 exponentielle moins j pi f 1 exponentielle moins j pi 20 f donc le 20 plus 1 21 donc ta 20 il est égal à 2 fois 10 c'est 20 donc il est égal à exponentielle moins j pi f il est égal à 2 j sin 21 pi f le dénominateur donc il est égal à 2 j sin pi f donc le 2 j c'est le dénominateur il est égal à il est égal à 2 il est égal à il dépend de f il dépend de la valeur de f donc il est égal à donc il est égal à fois n 1 plus 1 pour f égal 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 il est égal à sin 21 pi f sur sin pi f pour f égal différent de 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2 plus ou moins 3 très bien on représente dans la figure ci dessous ça veut dire les deux plans à dos à deux plans le premier plan à d'a le deuxième plan le plan du haut le plan du bas on représente le signal dans le domaine temporel donc il y a une fenêtre rectangulaire échantillonnée entre moins 10 et 10 attention il y a un problème il y a un problème donc il y a un problème strictement supérieur à moins 11 ça veut dire c'est moins 10 il y a un problème inférieur strictement à 11 c'est 10 attention il y a un problème il y a un problème 10 ou le moins 10 la somme c'est entre moins 10 et 10 pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a le signal S de 1 est égal à 1 pour n strictement supérieur à moins 11 et strictement inférieur à 11 ça veut dire pour n situé entre moins 10 et 10 moins 10 et 10 donc le consensus il est défini pour n supérieur strictement à moins 10 inférieur strictement à 10 ça veut dire pour n situé entre moins 9 et 9 attention 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 très bien donc là on a représenté le signal dans le domaine temporel ici j'ai représenté le S de f la transformée de Fourier donc elle est définie entre moins 0,5 et 0,5 ça veut dire elle est périodique elle est périodique de période 1 vous voyez ici le lobe principal qui se répète après f égale à 1 en effet ni ben isbel f égale moins 1 d'accord c'est le résultat la transformée de Fourier une fenêtre rectangulaire donc pour le deuxième signal donc pour le signal S de 1 égale cosinus de pi 1 sur 10 n pour n supérieur strictement à moins 10 inférieur strictement à 10 0 ailleurs donc la solution est la suivante donc S de f toujours la formule du cours elle est égale à la somme entre 1 égale à moins infini entre 1 allant de moins infini à plus infini S de 1 exponentielle moins j de pi f n ce qu'il fait donc il y a le signal qui est défini entre le signal est défini entre moins 9 et 9 alors il est strictement supérieur strictement inférieur d'accord où il y a la valeur qui est d'abord 10 c'est 9 où il y a la valeur qui est après le moins 10 il y a moins 9 d'accord donc moins 9 elle est supérieure à moins 10 et 9 elle est inférieure à 10 d'accord donc lui la somme moins 9 le 9 cosinus de pi 1 sur 10 n exponentielle moins j de pi f n d'accord donc il y a deux exponentielles qui marquent l'achat très bien donc on va avoir l'exponentielle le premier exponentielle avec une somme ou le deuxième avec une deuxième somme qui marquent l'achat d'accord donc la somme 1 demi la somme 1 égale moins 9 9 exponentielle moins j de pi f moins 1 sur 10 n ça veut dire tous les trois groupes les deux exponentielles f moins 1 sur 10 d'accord ou f plus 1 sur 10 donc il y a la somme 2 exponentielle donc il y a multiplication par 1 tous les groupes une puissance d'accord l'exponentielle a la puissance n la même chose concernant le deuxième terme donc i1 ou i2 qui mètre 9 la série de four d'accord donc nous avons i1 ou nous avons i2 donc nous avons i1 et 1 est égal à 1 demi la somme 1 égale moins 9 9 exponentielle moins j de pi f moins 1 sur 10 à la puissance n d'accord donc ici un changement de variable pour la somme qui est 0 au rouge d'accord donc posons 1 égale n plus 9 il vient donc dans cette équation où je dis n est égal à 1 moins 9 très bien d'accord nous allons nous avons les bornes de la somme donc 1 égale 9 pour 1 égale moins 9 qu'est-ce que j'ai j'ai m égale à 0 on va être remplacé pour 1 égale 9 m égale 18 donc la somme tout le 0 le 18 donc 1 tout le 1 demi la somme 1 égale 0 le 18 exponentielle moins j 2 pi f moins 1 sur 10 la puissance tout le m 1 d'accord donc tout le 1 demi donc l'exponentielle c'est le produit à 2 exponentielles donc le premier c'est exponentielle moins j 2 pi f moins 1 sur 10 à la puissance 1 donc le deuxième il est égal à exponentielle moins j 2 pi f moins 1 sur 10 à la puissance moins 9 donc moins ou il est plus 2 fois 9 c'est 18 où il est égal la somme d'accord donc la somme pour calculer la somme on doit faire une étude sur les valeurs de f donc il est égal à 1 sur 10 11 sur 10 21 sur 10 etc donc l'exponentielle est égal à 1 d'accord donc 1 il est égal à 1 demi la somme 1 égale 0 18 1 à la puissance 1 donc il est égal à 1 demi la somme 0 18 de 1 ça veut dire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 0 18 ça veut dire 19 valeurs 19 sommation 1 donc 19 sur 2 très bien pour f différent de 1 sur 10 11 sur 10 21 sur 10 etc donc donc i1 donc i1 est une suite géométrique la somme est une suite géométrique de raison donc i1 est la somme est une suite et la somme est une suite géométrique de raison exponentielle 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 moins j de pi f moins 1 sur 10 d'accord la somme des 19 termes les 19 termes les annoules avec la somme 0 la 18 elle est donnée par donc i est égal à 1 demi exponentielle j18 pi f moins 1 sur 10 le terme le thème est la somme fois 1 moins exponentielle moins j2 pi f moins 1 sur 10 à la puissance 19 sur 1 moins exponentielle moins j2 pi f moins 1 sur 10 19 ça va nous reviendrons d'accord 1 moins exponentielle moins j2 pi 19 f moins 1 sur 10 1 moins exponentielle moins j2 pi f moins 1 sur 10 d'accord nous nous travaillons ici pour le base exponentielle moins j, pi, 19, f moins 1 sur 10. Ça veut dire, 2 barques n'y a pas. C'est le terme qui m'a 2 barques n'y a pas. Très bien. On va faire un factor. C'est ici. On va faire un denominator exponentiel moins j, pi, f, moins 1 sur 10. Ça veut dire, 2 barques n'y a pas. C'est ici le terme. D'accord? Et c'est le terme qui était au début. D'accord? Donc, ici, tu veux dire, ici, madame, on va faire un exponentiel moins j, pi, f, moins 1 sur 10. Ce facteur. Donc, il y a le conjugué. Donc, c'est le terme c'est le conjugué. Où c'est le terme égal à ce terme. D'accord? La même chose concernant le dénominateur. Donc, j'ai ce terme qui représente le conjugué de ce terme. J'ai aussi le terme qui est égal à ce deuxième terme. D'accord? qu'il y a des termes qu'il y a des termes qu'il y a des termes qu'il y a des termes. Il y a des termes D'accord? Il y a des termes exponentiel j, 19, pi, f, moins 1 sur 10 moins exponentiel moins j, 19, pi, f, moins 1 sur 10. Il y a un moins qui ne va pas être égal. D'accord? 2 j, 2 j, 2 j, 1, 2 j, 2 j, 2 j, 1, 2 j, 2 j, 2 j. Donc, les étapes sont les mêmes, d'accord, les étapes sont les mêmes, la différence, la seule différence, il y a le plus, il y a un plus, il y a un moins, il y a un plus, sinon, on va trouver pratiquement le même résultat, mais avec un signe plus ici, ou la même chose ici, d'accord. Donc, un changement de variable, d'accord, l'étude selon les fonctions de f, selon les valeurs de f, d'accord, les valeurs sont négatives, donc moins 1 sur 10, moins 11 sur 10, moins 21 sur 10, d'accord, la même chose pour f égale moins 1 sur 10, ou la moins 11 sur 10, ou la moins 21 sur 10, etc., on a rendu la somme telle 1, donc le résultat c'est 19 sur 2, On a pour f, différent de moins 1 sur 10, moins 11 sur 10, moins 21 sur 10, etc., i2 est une suite, et la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle moins j2pi f plus 1 sur 10, d'accord. La somme, l'ensemble, c'est quoi ? 1 sur 10, à la sinus pi f plus 1 sur 10. Nous avons fait 2j qui nous faut. D'accord, je m'en ai. Donc, il y a la transformée de fourrées entre le sinus. Il y a le cosinus. Oui, le cosinus. Donc, quand il y a une chose mouillante, les fréquences que nous avons présentées lors du calcul de I1, c'est des fréquences, c'est les fréquences uniquement positives. Pour le calcul de I2, on a présenté les fréquences négatives. Négatives. Donc, je vais ajouter les autres fréquences. Voilà, j'ma. Donc, j'ai donné presque les fréquences camel. Donc, il y a les 9 début 1 sur 10, 11 sur 10, 21 sur 10, et ainsi de suite. Donc, j'ai ajouté les fréquences négatives. Donc, c'est moins 9 sur 10, moins 19 sur 10, moins 29 sur 10, moins 39 sur 10, et ainsi de suite. Nous avons, par exemple, moins 19 sur 10. Moins 19 sur 10, moins 1 sur 10, ça fait moins 20 sur 10, ça fait moins 20 sur 10, ça fait moins 2, moins 2. Donc, on a une valeur entière. D'accord ? Donc, pour cette valeur, j'ai l'exponentiale qui est égal à 1. Très bien. La même chose concernant le I2. Donc, avant, j'ai utilisé uniquement les fréquences négatives. Maintenant, j'ai ajouté les fréquences positives. Donc, il y en a 29. Attention. Donc, 29, 29, voilà. Donc, par exemple, on peut remplacer la fréquence 29 sur 10. Donc, 29 sur 10, plus 1 sur 10, elle est égale à 30 sur 10. 30 sur 10, c'est une valeur entière. Donc, cette valeur entière rend l'exponentiel, c'est égal à 1. D'accord ? J'ai dit, il y a des fréquences positives, négatives, pour le calcul taille les deux sommes I1 et I2. Donc, d'accord ? Finalement, la transformée de fouilles S de F, c'est la somme taille I1 ou I2. D'accord ? C'est la somme taille I1 ou I2. Donc, c'est le I1 ou c'est le I2. C'est-à-dire, on doit corriger. Donc, j'ai 29 sur 10. 29 sur 10. 10. T'as-tu bien ? Exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, il nous a demandé de déterminer la transformée de fouilles du signal E2N donnée par E2N dans le domaine temporel. Donc, par analogie avec les signaux analogiques, la transformée de fouilles d'un défasage dans le domaine temporel représente une impulsion de Dirac dans le domaine fréquentiel. qu'on n'achète de fouilles d'un défasage dans le domaine temporel se traduit par un décalage dans le domaine fréquentiel. D'accord ? Donc, l'exponentiel, la transformée de fouilles de E2N est égale à transformée de fouilles exponentielle G2Pi K sur grand M petit N est égale à delta F moins K sur grand M. Voilà, c'est le décalage fréquentiel. Décalage fréquentiel. D'accord ? Donc, puisque la transformée de fouilles d'un signal discret est périodique de période unitée, on l'a vu déjà, donc la transformée de fouilles de E2N est aussi périodique de période unitée. Donc, c'est une caractéristique des signaux discrets. Les signaux discrets ont une transformée de fouilles qui est périodique de période égale à 1. Donc, la transformée de fouilles de E2N est une suite d'impuctions, c'est un ensemble d'impuctions de Dirac définie aux fréquences K sur 1, K sur 1 plus ou moins 1, K sur 1 plus ou moins 2, K sur 1 plus ou moins 3, etc. Donc, d'une façon générale, c'est K sur 1 plus ou moins L. Donc, la transformée de fouilles qui est égale à E2F, elle est égale à la somme de L égale moins l'infini à plus l'infini delta de F moins K sur 1 moins L. Donc, c'est l'impuctions delta de F moins K sur 1 périodisée. D'accord ? La somme, elle donne la suite ou l'impuctions de Dirac périodisée. Donc, dans la question 2, il nous demande de démontrer que la transformée de fouilles d'un signal périodique discré quelconque S de 1 actif de période grand N est donnée par S de F L est égale à la somme sur K égale grand N S de K la somme de L égale moins l'infini plus l'infini delta de F moins K sur N moins L. Voilà. Solution. Donc, la décomposition en série de fouilles S de 1 est égale à la somme de K égale grand N S K exponentielle G de pi K sur grand N petit N Donc, c'est l'équation de la décomposition en série de fouilles donc, c'est l'équation numéro 1. A partir de l'équation numéro 1, la transformée de fouilles S de 1 est donnée par la transformée de fouilles entre les deux termes entre le terme et le terme est égale à la transformée de fouilles de ce terme et la transformée de fouilles de la somme sur K égale grand N S K exponentielle G de pi K sur grand N petit N Donc, on a d'accord l'opérateur de la transformée de fouilles Donc, elle est égale à la somme sur K égale grand N S K D'accord, S K c'est une constante donc, la transformée de fouilles est exponentielle G de pi K sur grand N petit N J'esquivère Donc, on a déjà calculé la transformée de fouilles de ce terme Voilà Gnaha elle est périodique D'accord Donc, aujourd'hui la somme sur K égale grand N S K transformée de fouilles de E de N qui est égale à la somme L égale moins l'infini à plus l'infini delta de F moins K sur N moins L Donc, la transformée de fouilles d'un signal périodique discret elle est égale à la somme sur K égale grand N S K qui sont les coefficients de la transformée de la série Voilà la somme en L égale moins l'infini plus l'infini delta de F moins K sur N moins L Donc, c'est les coefficients SK pondérées par des impulsions de Dirac On a fait un exemple de calcul de la transformée de fouilles d'un signal périodique transformée de fouilles d'un signal périodique Donc, S1 de 1 il est égale à 1 pour N supérieur à moins N plus 1 inférieur à N moins 1 ça veut dire inférieur ou égal à N supérieur ou égal à moins N ce qui fait supérieur ou égal supérieur strictement inférieur strictement attention d'accord donc 0 ailleurs donc c'est le signal S de 1 sur une seule période c'est le signal S de 1 sur une seule période S de 1 il est défini entre moins l'infini et plus l'infini il est défini sur une seule période donc c'est le motif principal de S de 1 d'accord solution il faut calculer le S très bien donc le S K il est égale à 1 sur 1 la somme sur 1 égale N S N de 1 exponentielle moins J 2 pi qui est la somme qui est 1 1 d'accord ici moins N 1 1 1 quand on dit supérieur strictement ça veut dire c'est moins N 1 tout court il n'y a plus 1 et là qui se dit inférieur strictement ça veut dire N 1 1 ici plus 1 ici plus 1 inférieur strictement 1 1 plus 1 c'est un inférieur c'est un inférieur donc 1 plus 1 pour que le calcul qui est correct donc tu mets 1 et tu mets 1 c'est un inférieur c'est un inférieur d'accord ? donc 1 exponentielle moins j2pi k sur grand 1 petit n toujours donc un changement de variable pour que la somme pour modifier les bornes de la somme d'accord ? donc c'est un équipe qui posons 1 égale 1 1 1 plus 1 1 donc 1 elle est égale à 1 moins 1 1 d'accord ? 1 égale 1 1 moins 1 1 ça fait 1 égale à 0 1 égale 1 1 ça fait 1 égale à 2 fois 1 1 donc la somme est de 1 sur 1 明白 ? la somme est de 1 1 qui compte à 2 × 1 1 égale 1 1, c'est expansé une fois plus 1 1 1 um bien sûr parce que là c'est un inférieur donc sans находится c'est un inférieur puis ces inférieur dans le ? par exemple 1 1 1 1 ok ? لanné justement l'un c'est 1 qui change c'est exponentiel moins J2PiK sur grand N fois moins N1, le moins est rohme à le moins, donc je crois que c'est exponentiel plus J2PiK sur grand N, N1, c'est une constante par rapport à la somme, d'accord. On a dit, comme d'habitude, donc là, le SK dépend de la valeur de K, d'accord, qui marque tout le monde, on a par exemple, K égale 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2N, plus ou moins 3N, donc est-ce que j'ai, j'ai SK, qui est égal à 1 sur N, il est égal à 1, il est égal à 1, donc je ne sais pas, SK, il est égal à 1 sur grand N, la somme, M, égale 0, 2 fois 1, 1, 1 à la puissance 1, qui est égal à 2N1, plus 1, 2N1, plus 1 sur grand N, c'est-ce que j'ai, pour le cas différent de 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2N, plus ou moins 3N, SK est une suite, et la somme d'une suite géométrique, de raison exponentielle, moins J2P, K sur grand N, c'est-ce que j'ai, c'est-ce que j'ai, c'est une suite géométrique, d'accord, la somme, c'est une suite géométrique, donc la somme, c'est-ce que j'ai un terme, il est égal à 2N, 2N, plus 1, il est égal à 2N, 1 plus 1 terme, donc la somme, elle est donnée par cette équation, bien sûr, il y a, il y a, la charge exponentielle, moins J, pi 2N, 1 plus 1, K sur 1, ça veut dire, c'est-ce que j'ai 2, la charge, c'est-ce que j'ai 2 termes, il y a uniquement le 2, la même chose, il y a, le dénominateur, la charge exponentielle, moins J, K sur grand N, d'accord, sur la simplification, etc., le 2G, c'est-ce que j'ai, c'est-ce que j'ai, le numérateur, le 2G, c'est-ce que j'ai, le dénominateur, simplifie, le 2G, c'est-ce que j'ai, donc le SK, il est égal à 1 sur grand N, sinus, pi K, 2N, 1 plus 1 sur grand N, sur sinus, pi K, sur grand N, donc, comment le SK, pour K, égal 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2N, plus ou moins 3N, qu'est-ce que j'ai, j'ai le SK, qui est égal à 2N, 1 plus 1, pour K, différent de 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2N, plus ou moins 3N, 3N, donc, le SK, il est égal à 1 sur 1, sinus, pi K, 2N, 1 plus 1 sur 1, sur sinus, pi K, sur 1, avec chèvre, qui fèche, donc, le S de F, il est égal à quoi, il est égal à la somme, ah oui, on a gouté d'une, comment j'ai, la somme de K, égal grand N, SK, la somme de L, égal moins l'infini, A plus l'infini, delta de F, moins K, sur 1, moins L, donc, là, tu remplaces les SK, tu remplaces les SK, tu remplaces les SK, d'accord, donc, S de F, elle est égal à 2N, 1 plus 1, on a remplacé les SK, pour, K, égal 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2N, plus ou moins 3N, etc, donc, on a remplacé les SK, les SK, qui nous déclenons la somme, il est un peu plus ou moins 1, puisque c'est une constante, d'accord, bien sûr, fois la somme sur K, égal grand N, la somme sur L, la somme de L, égal moins l'infini, A plus l'infini, delta de F, moins K, sur grand N, moins L, C'est ce qu'il fiche, où là, elle est égale à 1 sur 1, la somme sur K, égale grand N, sinus, pi K, 2N, 1 plus 1, 1 sur 1, sur sinus, pi K sur 1, fois la somme de L, égale moins l'infini, plus l'infini, delta de F, moins K, sur N, moins L. Très bien. Donc, on passe maintenant à la question numéro 4. Donc, il nous demande de déterminer et de tracer la transformée de fourrées du signal périodique S de 1 pour les cas suivants. Donc, il y a deux signaux périodiques, d'accord, on veut calculer la transformée de fourrées de chacun de ces deux signaux. Donc, on commence par le premier, donc le premier, c'est un signal cosinus périodique de période égale à 10. Donc, pour déterminer, voilà, pour calculer la transformée de fourrées de ce signal, on doit calculer les SK. Bien sûr, là, on doit utiliser la formule de calcul de la transformée de fourrées. Voilà. Là, c'est la formule de la jumaère. tant qu'il y a qui ne trouve la formule cette. La gauche est-ce qu'il y a uniquement le SK. D'accord? Le SK. Donc, on va utiliser le SK qui nous avons dans le début de la série de TD. D'accord? On a deux méthodes. Soit tu utilises cette formule liée à la formule de SK. D'accord? Nous avons ce qui nous avons ici. Voilà. Là, il y a le fou. SK égale N sur grand N égale grand N SN de N exponentielle moins J2PK sur grand N petit N. là, tu remplaces le cosinus. D'accord? On va utiliser le cosinus sous la forme de la sonde de la 2 exponentielle. On va utiliser I1I2. D'accord? Comment l'exercice est-ce qu'il y a fait? Donc, soit tu as le SK ou la comparaison. La comparaison, on a déjà fait l'exercice, je pense, numéro 1 ou la 2. D'accord? Donc, la comparaison qui fâche. Donc, le cosinus sur la forme d'une sonde de 2 exponentielle, 1 demi-exponentielle J2P1 sur 10 petit N plus 1 demi-exponentielle moins J2P1 sur 10 petit N. C'est l'équation A prime. Voilà, A seconde. Donc, on dit l'équation de la décomposition série de Fourier il y a S21, l'équation de S21. D'accord? S21 est égal à la sonde sur K égale à grand-term SK exponentielle J2Pi K sur grand-term petit N. Donc, on dit l'équation B prime. On simplifie l'équation B prime, c'est-à-dire on réécrit l'équation pour N égale à 10. D'accord? Donc, on dit S21 elle est égale à S2-5 SK S2-5 exponentielle J2Pi moins 5 sur 10 N K Donc, on a K il est égal à moins 5 K égale moins 4 K égale moins 3 moins 2 moins 1 0, 1, 2, 3, 4 Donc, on a J10 coefficients multipliées par 10 exponentielle D'accord? Donc, on dit l'équation C prime ou on dit l'équation A prime Donc, les deux équations S2N D'accord? Donc, on a S2N égal on a S2N égal Donc, S2N il est égal à ce S2N Donc, on compare ces deux exponentielles avec la question D'accord? Donc, la comparaison entre l'équation A prime ou l'équation C prime donne Donc, on a un exponentiel J2Pi 1 sur 10 1 Donc, je recherche cet exponentiel D'accord? Donc, l'exponentiel J2Pi 1 sur 10 1 Voilà Donc, il est là Voilà Donc, la comparaison de ma bille les deux exponentielles montre que S1 il est égal à 1 demi Très bien La même chose concernant le deuxième exponentiel Voilà la deuxième fonction exponentielle Donc, exponentielle moins J2Pi 1 sur 10 1 Donc, on dit 1 moins Là La même chose On dit 1 moins Donc, le moins est égal à l'exponentiel qui est le même sur ce qu'il Donc, le S moins 1 il est égal à 1 demi Donc, les autres coefficients sont nuls 4 S moins 3 moins 2 0 2 3 4 Les deux coefficients sont nuls Les deux sont nuls Le S de 1 est égal à uniquement la somme de 2 exponentielles Donc, on dit qu'il n'y a de 5 Très bien Donc, la comparaison des deux équations donne S1 il est égal à S moins 1 égal à 1 demi Dans ce cas on remplace un des deux valeurs uniquement le S K D'accord Donc, on va dire deux sommes S de F D'accord Une somme qui est égale à 1 demi La somme de L égale moins l'infini de plus l'infini delta de F moins 1 sur 10 moins L Deuxième c'est 1 demi La somme de L égale moins l'infini plus l'infini delta de F plus 1 sur 10 moins L Donc, deux impuissions de Dirac Dirac attention impuissions de Dirac la fréquence continue donc, c'est une impuission de Dirac Donc, c'est une impuission d'unité D'accord 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 c'est une impuission centrée sur la fréquence 1 sur 10 c'est une fréquence 1 sur 10 ou une fréquence centrée sur moins 1 sur 10 ou les deux impuissions de Dirac sont périodiques de période égale à unité D'accord c'est la représentation donc le même exercice on a trouvé qu'on a deux impuissions unité qui sont périodiques d'accord on a donc deux impuissions de Dirac qui sont périodiques donc c'est la seule différence qui existe entre la décomposition en série de four des signes périodiques ou la transformée de four des signes périodiques et en plus de ça l'axe des fréquences la fréquence elle est continue contrairement à la série de four où il y a le K qui est une valeur entière d'accord c'est c'est le K c'est le K c'est la partie 1 de l'exercice qui est le K le K le K le K le K le K 2 puis 1 sur 20, 1, travail à la maison. Travail à la maison, j'meara, j'meara, les rachandilles, l'on va décider. Hàdi, y'a 10, d'accord, j'meara. Hàu kéna, n'étudiant, b'atli, y'a t'ai sa ha, khadab khadmandi, fak tabab stilo, ou d'erre, le scan, b'atli, le scan, enta, al, le document. Donc, y'a t'ai sa ha, ni s'en est en afli, les étudiants, r'oukhalin, y'a oudi, b'atli. Donc, hàdi, y'a la partie numéro 1, b'atli, 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 2 ou 3 exercices. Et n'abaitsem, m'insha Allah, la partie numéro 2. Y'a t'ai comme sa ha.